Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour le jour numéro 15 du calendrier de l'Avent. Aujourd'hui je vous propose de réaliser un mood board sur le thème de l'hiver. Donc hors caméra, je suis déjà venue placer tous mes éléments. Donc là j'ai mixé deux collections de chez Chouin Flowers. Donc la collection Little Circus de l'an dernier et celle de cette année Storybook. Donc je suis venue composer comme ça mes petites cases pour insérer mes petits tamponnages. Et je vais venir mettre tout ça en couleur à l'aquarelle. Donc il faut savoir que je suis une grande débutante à l'aquarelle. Donc je l'apprivoise encore, je ne suis pas très à l'aise. Je commence à être à l'aise avec cette technique, mais je ne maîtrise pas les grandes techniques d'aquarelliste. Mais je m'exerce comme ça sur les mood boards. Donc l'aquarelle que j'utilise, c'est l'aquarelle de chez Monaly. C'est une palette que j'avais achetée chez Cultura. Donc il me semble que c'est leur marque qui vende ça. Donc c'est une boîte avec 18 demi-godets. Elle est pas mal, ça fait plus d'un an que je la teste. Elle est plutôt pas mal pour débuter. Il y a beaucoup de... Il y a un joli choix de couleurs, les primaires. Il faut savoir que dans un futur, j'aimerais acquérir d'autres aquarelles de meilleure qualité. J'ai pu tester celle d'Agnès Mills. On m'avait envoyé un échantillon lors d'une commande. Et c'est vrai qu'au niveau pigmentation, il n'y a pas photo une petite goutte d'eau. Et paf, ça réactive et ça nous fait des couleurs juste splendides et très pigmentées. Alors que là, il faut quand même beaucoup d'eau pour que je les réactive. Et des fois, on a du mal à venir les mélanger ou à les travailler. Enfin, c'est pas du tout le même rendu. Mais pour débuter, se faire la main aux techniques, à proprement dite, de l'aquarelle, je trouve que c'est une bonne palette. Donc, je m'exerce comme ça sur les petits éléments. Donc, il faut savoir que j'ai toujours aimé l'aquarelle, mais j'ai toujours eu du mal à... Je voyais quelque chose comme un médium très, très complexe à apprivoiser, hors de portée. Mais c'est comme toute autre technique, avec de l'entraînement. Et à force de s'exercer, on peut arriver à travailler ce médium. Il faut peut-être un peu plus de temps, parce qu'il faut avoir de la patience pour travailler l'aquarelle, le temps de séchage, tout ça. Donc, il faut avoir un certain temps de patience et du temps devant soi pour scraper. Chose que des fois, je n'ai pas. Donc, c'est pour ça que je préfère utiliser les feutres à alcool. Quand je sors ma palette d'aquarelle, c'est que j'ai vraiment plusieurs heures à consacrer au projet et sans m'arrêter. Je n'aime pas commencer quelque chose en aquarelle et devoir m'arrêter pour pouvoir y revenir quelques heures ou quelques jours plus tard. Je n'aime pas ça. Donc là, il faut savoir que pour ce mood board, la vidéo ne dure que 18 minutes. Je l'ai pas mal accélérée et pas mal coupée aussi. Mais au total, elle m'a pris bien plus d'une heure. Je dirais entre l'aquarelle à proprement parler, j'ai mis une heure. Et la composition du mood board, j'ai dû mettre une bonne demi-heure à trouver comment placer les diamants. J'avais une idée en tête, mais pas toute formée. Donc, je suis venue comme ça composer mon mood board. Donc, je vais vous laisser en musique pour le reste de la colorisation. J'espère que ça vous plaira. Et je vous dis à tout à l'heure. Merci. 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 Merci.